Bonjour à tous, on se retrouve pour notre séance de gymnastique douce et on va commencer au sol. Je vous propose de vous mettre en pailleur ici, les jambes croisées, posez les avant-bras sur les genoux et vous allez simplement commencer par écouter votre respiration. N'hésitez pas à fermer les os. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Sur les inspirations, gonflez votre ventre. Sur les expirations, videz votre ventre. Cherchez à bien relâcher vos bras. Au fur et à mesure des respirations, sentez du relâchement, de la détente. Une respiration qui est de plus en plus profonde. Recentrez-vous sur vos sensations. Oubliez votre environnement. Oubliez les murs qui vous entourent. Oubliez les personnes qui vous entourent. Ressentez la fréquence cardiaque qui diminue petit à petit. Et appréciez le calme qui s'installe à l'intérieur de votre corps et tout autour de vous. Continuez à respirer de manière régulière, naturelle. Et cherchez tout doucement à vous redresser, à redresser la colonne vertébrale. C'est parti. Redressez votre colonne. Essayez de vous étirer en direction du plafond. Sentez chacune de vos vertèbres qui s'espacent les unes les autres. Comme s'il y avait des petits coussins d'air qui venaient s'installer entre chacune des vertèbres. Une fois que le dos est bien redressé, la colonne vertébrale se stabilise et s'immobilise. Veillez à desserrer les dents. Desserrez les mâchoires. Relâchez la langue à l'intérieur de la bouche. Relâchez les joues. Relâchez les paupières. Vissez votre front. Et détendez votre boite crânion. Votre cuir chevelu. Sentez toute cette détente au niveau de votre crâne qui va glisser jusque derrière vos oreilles, dans votre nuque. Décontractez vos épaules. Laissez-les retomber. Relâchez les bras. Relâchez les couilles. Les avant-bras. Lâchez les poignets. Laissez vos doigts tomber en direction du sol. Ressentez toujours votre respiration au niveau de votre ventre. Cherchez à détendre les muscles tout autour du bassin. Décontractez l'intérieur de vos cuisses. Décontractez les muscles des jambes de manière générale. Et trouvez du confort dans la position. Vous faites encore trois respirations complètes. Appréciez-les retomber. Appréciez le bien-être à l'intérieur de votre corps. Soufflez-les retomber. Soufflez-les bien par la gauche. Inspirez bien par le nez. Puis de là, rentrez le menton vers la poitrine. et faites quelques cercles avec votre tête dans un sens. Laissez aller votre tête, ne forcez pas le mouvement. Et dans l'autre sens. Terminez votre cercle et ramenez votre tête dans le prolongement de votre colonne vertébrale. De là, vous allez pouvoir ouvrir doucement les yeux et décroiser vos jambes pour les allonger devant vous. Vos jambes sont tendues. Vous allez poser les deux mains derrière les fesses et faire des petits mouvements circulaires avec vos artères. Dans un sens. Et dans l'autre sens. Ensuite, pour bien relâcher les muscles des jambes, on va venir tapoter les jambes sur le sol. Favoriser la circulation du sang. Parfait. On arrête les mouvements. Et on va venir ensuite écarter un petit peu les jambes. Ici. Parfait. De cette position-là, je vais tirer les bras au-dessus de la tête. Inspirer. Sur l'expiration, je descends les bras par les côtés. Je viens poser les mains derrière les fesses. Et je vais chercher à pousser sur le sol pour redresser mon dos. Ici. Chercher à avancer un petit peu la poitrine. Je ramène les orteils vers le visage. Et je reste trois respirations. Je vais chercher vraiment à vous grandir. Soulever un petit peu les fesses. Du moins, alléger le poids de corps. Puis, relâchez ici le bassin sur le sol. Remontez les bras en inspirant. Tournez-vous vers votre jambe droite. Sur l'expiration, relâchez votre buste en direction de votre jambe. Surtout, posez les mains. Ne gardez pas les bras dans le vide. Lâchez votre tête et respirez trois fois. Déroulez doucement votre colonne. On reprend une inspiration. On voit la tête, on se grandit. On oriente le buste vers la jambe gauche. Et on souffle. On relâche tout notre buste en direction de la jambe. Et à nouveau, on respire trois fois. Tranquillement, je dénouille la colonne vertébrale, lombaire, dorsale, cervicale. Et ici, je vais venir poser la main droite au niveau de ma taille. Je vais lever le bras gauche en direction du plafond. Je prends une inspiration. Sur l'expiration, je vais incliner mon buste de manière latérale en direction de la jambe qui est tendue au sol. Je sais de bien redresser les orteils. Et ici, je cherche à repousser les côtes en direction du plafond. Faire un bel arrondi sous mon bras. Parfait, je redresse tout doucement. Et j'inverse. Ici, main gauche sur la taille. J'inspire, je vais chercher le plafond. Sur l'expiration, j'impline mon buste de manière latérale en direction de ma jambe gauche. maintenant, tout en respiration. Je redresse tout doucement et je referme mes jambes ici. Je vais resserrer les genoux et je vais enlacer mes genoux avec mes deux bras. Sur une inspiration, je vais tirer sur les genoux pour me redresser. Sur une expiration, je vais relâcher ici, rentrer le menton vers la poitrine et arrondir la colère. Encore. J'inspire, je relâche. Sur l'expiration, je relâche. J'arrondis le dos et je ne tire plus sur les genoux. Une dernière fois, j'inspire, je fais le dos droit. Gardez bien les épaules basses et j'expire. Je fais le dos. Parfait. Je reviens en position dos droit ici. Ensuite, je vais me tourner ici pour venir en position à quatre pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les rouges. De cette position-là, je vais tirer bras droit devant, jambe gauche derrière, à l'horizontale. Je vais rester trois respirations. J'essaie de rentrer un petit peu le menton en direction de la gorge. Je serre le ventre. Parfait. Je repose la main, le genou. L'autre côté. C'est parti. Bravo, jambe droite. Même chose, je rentre un petit peu le menton dans la gorge. Je serre le ventre. Je garde les épaules basses. Je repose doucement, la main, le genou. Je vais ici accrocher les orteils derrière et je vais repousser sur les mains pour monter les fesses en direction du plafond. Ici, posture chien tête en bas. À nouveau, cinq respirations. Doucement, je repose le genou au sol et je vais descendre pour m'allonger sur le ventre. Je vais ramener ici les mains d'abord près de la poitrine, les coudes serrées. Je redresse le buste pour le cobra. Je reste. Attention, les épaules basses. Je redescends doucement. Ensuite, j'enchaîne avec chien tête en haut. Je tends complètement les bras. Ici, alors deux options. Facile, je garde les genoux au sol. un peu plus difficile. Je dépale les genoux, j'ouvre la poitrine, je lève le ventre. Je pose les genoux, j'accroche les orteils et je repasse en chien tête en bas. Je repose les genoux au sol, je descends l'île face vers les talons et je relâche les bras, je relâche le front au sol. à nouveau, quelques respirations. Doucement, je déroule la colonne, je passe en position au-dessus des genoux. Je vais poser mon pied droit devant le devant ici. Mains sur les hanches, même légèrement derrière le bassin. Je vais pousser les hanches vers l'avant. Je reviens la poitrine et sur une inspiration, je vais toucher les pommes de main au-dessus de la tête, me lever le menton et rester ici. Le 3-3-2. Je reviens ici, je vais poser la main gauche sur le genou droit et je vais chercher à tirer mon bras droit de l'arrière. Trouvez la tête pour aller regarder derrière nous vers la droite. Je reviens ici, je vais poser les mains au sol, relâcher mon battement. tout doucement, je vais décaler mon pied droit sur le côté et je vais chercher, alors si j'arrive à poser les coudes, sinon, à bien ouvrir la jambe droite sur le côté. Pour ajouter, ici, je viens poser la main droite sur le genou et j'essaie d'écarter mon genou vers l'extérieur. vous sentez l'étirement un peu plus à l'intérieur de la cuisse au niveau de l'adducteur. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez chercher à poser les coudes et puis après, avec un. On ramène une main après l'autre, on prend un appui ici sur la cuisse pour se redresser, puis on vient planter notre talon de ventre, on va attraper les mains dans le dos, tirer les bras derrière et inclinez votre buste en avant. Essayez de garder les orteils légèrement redressés et ramener en direction du visage. Parfait. Je redresse le buste et je ramène mon genou au sol. Je change de jeu. Pied gauche devant. Les mains au niveau du bassin. Je vais pousser mon bassin vers l'avant. Allez, on descend bien le bassin. On avance suffisamment de pied gauche pour que notre genou se retrouve au-dessus de notre cheville. Notre genou ne doit pas aller au-delà de la cheville. J'inspire, j'amène les bras au-dessus de la tête. Je touche les paumes de main et je vais chercher loin derrière avec les bras. Regardez vers le plafond. le plafond. Respire. Le croissant de jeu. Je vais descendre la main droite sur le genou gauche et tirez le bras gauche derrière. Regarde derrière toi. respire à l'ombre au-delà de trois fois. Sentez bien la torsion au niveau de la colonne vertébrale. L'étirement au niveau des cuisses. Et doucement, on revient de face, on pose les mains. on redescend bien les fesses. On va décaler notre pied gauche vers la gauche. Allez, on ne l'est pas, on l'amène bien sur le côté. Ensuite, deux options. Si je suis à l'aise, je vais essayer de poser les coudes au sol. Si c'est difficile, on reste sur les mains. Avec la main gauche, ici, on va pousser le genou gauche vers l'extérieur. Ça peut se faire soit on appuie sur la main, soit on appuie sur le cou. On appelle la posture du lézard. Partez. On se redresse souvent, on appuie sur la cuisse. On vient planter notre talon devant. On redresse les orteils, attrape les mains dans le dos. On tire les bras loin derrière. On avance bien la poitrine et on influe le buste vers l'avant. Attention de bien garder le dos droit. Si je ne tire pas sur les bras, je vais avoir tendance à me pencher en avant. Le but, c'est de bien tirer les bras. Ça me permet d'avoir un dos droit. je redresse doucement et je ramène mon venou au sol. On va recommencer tout ça une fois. On va se remettre position quatre pattes et on va tirer bras droit, jambes louches. Petite variante, si vous êtes à l'aise, vous pouvez essayer d'attraper votre pied ici derrière votre lit. Relâchez, reposez la main, le genou. L'autre côté, bras gauche, jambe droite. Si vous voulez un peu plus de difficulté, même chose, vous pouvez essayer d'attraper votre pied dans votre lit. Serrez votre ventre. et reposez doucement votre genou. Très bien, étirez un petit peu votre colonne ici, reposez le front au sol, redescendez les pètes vers les talons. Revenez à quatre pattes, accrochez les orteils au sol. Et sur le pied en bas, c'est parti, on pousse fort sur les bras, on remonte le bassin en direction du plafond. On essaie de redescendre les talons derrière. Le but du jeu, c'est de ne pas rester sur les pommes de pieds, c'est vraiment de pousser fort sur les bras pour envoyer le bassin vers l'arrière. Parfait, on pose les genoux et on se met sur le ventre. Contrôlez votre descente. Les mains viennent sous la poitrine, je repousse sur le sol pour redresser la posture. et on se met sur le ventre. Le peau bras. Sentez le travail dans les triceps, dans les bras, l'étirement dans le dos. Redescendez et c'est facile, repoussez les bras tendus pour soulever votre ventre. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez chercher à décoller aussi les genoux. Sinon, on garde les genoux posés. Pour la suite, on pose les genoux, on accroche les orteils. On va remonter à nouveau les fesses vers l'autre la fin. Chers détendants. Doucement, je repose les genoux et je viens m'asseoir doucement sur les talons. Posez votre front au sol. N'hésitez pas à lâcher les épaules si vous souhaitez. Vous pouvez ramener les bras de chaque côté de vos jambes. Appréciez la détente dans les bras, la détente dans les jambes, la détente dans votre dos et écoutez votre respiration abdominale. pieds de l'autre côté de vos jambes. Bien, vous mettez tout doucement votre colonne. Passez en position haute sur les genoux. On est parti pour la fente basse à droite, pied droit devant, les mains ici derrière les hanches. Je viens pousser mon bassin vers l'avant. Je vais inspirer et monter les bras au-dessus de la tête. Le croissant de l'île, je lève le menton pour le chercher derrière la tête. Soufflez bien. Puis si j'écarte les bras, je vais me tourner vers la droite. la main gauche se place sur le genou et je tire le bras droit derrière moi. Regarde derrière. Je reviens devant. Je vais poser les mains au sol et décaler mon pied droit vers la droite. Ça me laisse de la place devant pour essayer au moins de poser un coude. Si c'est difficile, restez sur les mains. Ensuite, avec main droite, je viens pousser mon genou droit vers l'extérieur. Je repose les mains au sol. Je me redresse. Je plante mon talon dans le sol. J'attrape les mains dans le dos. Je tire le bras et je me penche en avant. Sentez les tirements dans votre moulet et sous votre cuisse. Parti, on redresse tout doucement. On ramène le genou au sol. On change de côté. pied gauche devant, fente basse. Ici, main derrière les hanches. Avancez bien votre pied et descendez votre basse. montez les bras au-dessus de la tête. Montez les bras au-dessus de la tête. Touchez les paumes de main, lobez le menton. respirez bien. Respirez bien. Tournez à gauche. Écartez les bras. La main droite se pose devant sur le genou. Le bras gauche reste derrière dans le vide. Les épaules basses. On essaie d'aller regarder derrière soi. On revient doucement. Ici, devant. On vient poser les mains devant soi et on décale le pied gauche vers la gauche. Ça nous laisse de la place devant nous éventuellement pour poser un coup de sol. J'ai posé mon coup de droit et avec la main gauche, je viens appuyer côté intérieur du genou pour écarter mon genou gauche sur le côté, vers l'extérieur. Là, je sens bien au niveau de l'écart, l'étirement des adducteurs, au niveau de l'aine, le psoaciliaque. Je prends appuie sur le sol pour me redresser. Je plante le talon devant, j'attrape les mains dans le dos. Je tire les bras. Je tiens bien mes épaules derrière et j'avance la poitrine en direction de la jambe. Je souffle bien. Parfait, je me redresse doucement et je ramène le genou au sol. Je pose les mains devant les genoux, je passe en appui sur les pieds, je relâche bien mon dos, je relâche bien ma tête, je peux secouer un petit peu la tête de droite à gauche pour bien relâcher les cervicales. Je plie un petit peu mes genoux et je vais pouvoir remplir ma colonne vertébrale. Lombaire, dorsale, cervicale. Je reviens de face. Je ramène les épaules derrière en faisant des petits cercles. Je vais tirer bras droit devant. Donc ici, bras droit devant moi, main gauche en support en dessous. Je ramène contre moi, je respire. Je lâche les bras, je balance un petit peu les épaules. Je fais pareil avec bras gauche. Ici, main droite en support en dessous. Je ramène contre moi. Je balance les épaules. Ensuite, ici, c'est la tête que je vais incliner à droite. Main droite en appui au niveau de l'oreille. Main gauche, tire vers le sol. Je souffle bien. Et je relâche. Je vais incliner un petit peu la tête de droite à gauche. Pareil à gauche. Main gauche en appui ici sur mon oreille. Main droite, tire vers le sol. Je respire bien. Je relâche. Et je balance la tête de droite à gauche pour bien vous tendre. Je respire. Et je ramène la tête dans l'axe. Et si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi, je vous dis un grand merci et à très vite pour des nouvelles séances. Prenez soin de vous.